Je vous en prie, merci de nous rejoindre, vous êtes orateur de la France Insoumise. Au moment où on arrivait, je pense que vous ne l'avez pas entendu, vous étiez un peu loin, Éric Zemmour nous disait qu'on n'est plus en France, on n'est plus dans le même pays, quand on voit ce qui se passe ici. Non mais c'est bien, vous êtes le sultan des médias, donc ça vous permet d'être candidat. Je suis, qu'est-ce que je suis ? Le sultan des médias, en ce moment, c'est très confortable. Vous pouvez vous balader dans les médias partout, vous êtes candidat sans être candidat, il faut le reconnaître, et puis pour savoir ce que vous proposez pour la France et les Français, c'est simple, il faut se prolonger. Pour m'écouter. Vous voyez, au moins je suis franc. Oui, mais dans vos livres, vous passez votre temps à parler de vos dîners en ville, vous passez votre temps à parler de vos dîners mondains, et vous ne parlez jamais des Français qui ont faim. Là on les voit depuis tout à l'heure. Ça, ça en dit non. Depuis le début, M. Zemmour, moi j'entends ce que vous dites. Il y a des millions de Français qui sont en train de s'enfoncer dans la misère et la précarité, qu'ils soient noirs, blancs ou arabes, des millions. Et vous, ce que vous proposez, c'est quoi ? C'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite, de voler un peu de vie aux gens, de temps de vie. Ce que vous proposez, c'est que vous refusez l'augmentation du SMIC. Vous êtes contre le fait d'augmenter les salaires. Et la vérité, c'est que vous ne comptez rien faire contre les plus riches de ce pays qui, eux, se sont mis 110 milliards d'euros dans les poches pendant la crise, pendant que les Français étaient saignés à blancs et qu'ils se demandaient comment ils allaient remplir le frigo pour leurs enfants. C'est ça ce que vous comptez faire. Vous n'allez rien leur faire parce que vous avez besoin d'eux, M. Zemmour. Pour écrire vos livres, vous avez besoin d'eux qui soient dites en passant. Je vous le dis comme ça. Vous avez besoin de qui pour écrire mes livres ? Ah, des riches, parce que vous avez besoin de balancer. Il n'y a que les riches qui achètent des livres. C'est intéressant parce que là, on a basculé sur autre chose. Ah oui, comme vous voulez dire. Qui était à l'aspect économique. Non, non, mais vous allez... Mais c'est bien, c'est une bonne question. On va prendre la réponse d'Éric Zemmour. Je vais juste finir. Allez-y. Vous balancez votre temps, vous passez votre temps à balancer des conversations privées. Ça en dit long sur le degré de confiance qu'on peut vous accorder. Parlons des Français. Mais on va parler des Français. Votre méthode, elle est pourrie. Parce que pour convaincre les gens de se laisser dépouiller, vous êtes en train de cibler, qui ça ? Les étrangers. Voilà, c'est votre cible préférée, c'est les étrangers. Et pour ça, vous êtes prêts à mentir, à travestir la réalité, et à mentir sur les chiffres, et à tromper les gens. Alors, enfin, dialogue. Vous avez dit, par exemple... Non, mais si vous faites un discours, ça serait bien qu'ils répondent. Les étrangers sont beaucoup plus... Trois fois plus inactifs, c'est ça ? Je vous donnerai les chiffres. Je vous donnerai bien. Ils vous répondent et vous dialoguez. D'abord, je tiens à vous dire que... Moi, quand je raconte mes dîners, mes déjeuners, comme vous dites, c'est parce que d'abord, ça correspondait à mon métier de journaliste, et qu'en plus, je trouvais ça intéressant de voir le décalage entre ce que les gens, les politiques en particulier, disaient en privé, me disaient en privé, et ce qu'ils disaient en public. Je pense que ça intéresse les gens. Passons rapidement sur ça, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ce n'est pas ce qu'attendent les gens de cette émission. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Deuxièmement, les chiffres sont patents. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, pardon pour les téléspectateurs, mais monsieur, n'écoutez, n'entendez pas. Il y a 8% de chômeurs en France, en moyenne. Il y a, parmi la population étrangère hors Union européenne, 24% de chômeurs. Il y a 13%... Par rapport à la dernière fois, Cotinot. Non, 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 c'est pas monté. Non, non, 13% c'est pas ça. Cotinot, je vous en prie, je vous en prie. Il y a 13% d'inactifs en moyenne en France. Inactifs, c'est chômeurs plus inactifs. Et dans la population extra-européenne... Ce n'est pas un chômeur en inactifs, non. Mais j'ai dit chômeurs plus inactifs. D'accord. Sinon, ça serait 8% les chômeurs. Donc il y a 13%. Et là, il y a, parmi la population étrangère hors Union européenne, une fois de plus, essentiellement africains, il y a 40% d'inactifs. Je peux vous arrêter là-dessus ? Non, je finis. Je vais quand même le faire. Mais vous allez me répondre, vous n'êtes pas m'arrêter. Allez-y. Non, je ne suis pas en train de mentir. Je vous redonne la parole. Je voulais simplement dire que ces gens-là, vous savez, il y a une règle, je l'ai déjà dit, dans le Code des étrangers, qui dit que les étrangers ne doivent pas coûter aux finances publiques. Donc ces gens-là n'ont rien à faire ici, car ils coûtent aux finances publiques. Voilà ce que je dis. On n'aurait pas dû les accepter. Et on n'aurait pas dû les accepter. Et ensuite, il ne faut plus reconduire automatiquement leur titre de séjour. Et voilà où vous êtes en train de mentir. Vous dites qu'il y a 14% d'inactifs en France. Non, de chômeurs. Non, vous avez d'inactifs, monsieur. Ah, 13% d'inactifs. 14%, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. 14% d'inactifs français. En France, en moyenne. C'est quoi un inactif ? C'est quelqu'un qui est soit chômeur, soit qui ne veut pas travailler. Est-ce qu'on peut plutôt qu'une guerre de chiffres ? Est-ce qu'on peut aller sur des solutions ? Parce que les guerres de chiffres, honnêtement, ce n'est pas possible. Monsieur Zemmour. Donc les retraités, par exemple, c'est des inactifs ? Mais non. Selon l'INSEE ? Mais non, c'est des inactifs. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce que vous faites dans votre calcul, c'est que pour les étrangers, vous comptez les retraités. Parce que l'INSEE vous a répondu, monsieur, vous comptez les retraités parmi les 40% d'inactifs. Par contre, pour les Français, oui, je le sais, je l'ai lu, ils vous ont répondu, ouvrez votre courrier. On peut parler de projet. On peut parler de projet. J'y vais, j'y vais. Oui, mais on va y aller, nous aussi. Mais justement, on ne peut pas avoir un projet si on le base sur des mensonges. Monsieur. Pour les étrangers, vous comptez les retraités. Pour les Français, vous ne comptez pas les retraités. Si vous comptez les retraités pour les Français inactifs, vous vous rendrez compte qu'il y en a 30% d'inactifs. C'est normal, les gens sont retraités. Et donc, vous êtes en train de rentrer. Vous ne faites que ça pour les étrangers. C'est la comparaison de l'INSEE, ce n'est pas moi. La comparaison de l'INSEE, par ailleurs, vous vous trompez. Sur les riches. Allons-y. Sur les riches. Je ne suis pas le candidat des riches. Moi, je dis au contraire, je pense qu'il faut rassembler les Français pour défendre la France telle qu'elle est. Et ne pas changer de civilisation, et ne pas changer de peuple. Et pour ce projet-là, il y a des Français des classes populaires, il y a des Français, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, d'où qu'ils viennent. Et il y a des Français plus aisés. Et c'est cette alliance que je défends, c'est cette alliance qui justement évitera ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes. Vous, vous avez un projet authentiquement révolutionnaire, authentiquement destructeur et belliqueux, qui est mort aux riches. Il y aura moins de dîners en ville. Ça, il y aura moins à dire. Je vous confirme. Vous savez, il n'y aura pas moins de dîners en ville. Simplement, c'est vous qui dînera en ville. On la connaît, celle-là. Vous savez, on a connu les Jacobins, on a connu les communistes. Vous voulez simplement remplacer les riches. Moi, je vais vous dire... On vous connaît, monsieur, on vous connaît. Monsieur Zemmour, laissez-moi passer. On a connu, ça fait deux siècles que vous faites ça. Mais deux secondes, deux secondes. Donc ça ne marche pas. Vous voulez simplement remplacer les riches. Et vous voulez leurs privilèges. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous dites que vous voulez allier la bourgeoisie et les classes populaires. Vous le dites, ça, je vous le reconnais. Pour la bourgeoisie, on sait ce que vous faites. Rien. Vous ne touchez pas à leurs dividendes, vous ne touchez pas à leurs profits. Pour les classes populaires, vous ne proposez rien, monsieur, parce que l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est les classes populaires, les Français, qui vont payer ça. Parce qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches de 13 ans. C'est eux qui vont prendre en pleine tête l'allongement de départ à la retraite. Ça, c'est la réalité. Et derrière, vous êtes en train de nous dire. Et en plus, vous êtes en train de nous dire. C'est ça qui est grave. C'est que vous allez prendre l'argent sur les étrangers. Encore une fois, à chaque fois que vous prenez des chiffres sur les étrangers, ils sont faux. Vous nous avez dit récemment que, par exemple, pour les allocations de la caisse des allocations familiales, c'était 40% d'étrangers. C'est complètement faux. La caisse des allocations familiales, elle vous a répondu encore une fois. Il faut ouvrir votre courrier, monsieur Zemmour. Il n'y en a que 10%. Pour les personnes néas à l'étranger, il y a 5 millions de personnes néas à l'étranger qui touchent des allocations. 30 millions d'allocateurs au total, ça ne fait que 15%. On ne sera pas d'accord sur les chiffres. On ne sera pas d'accord. C'est que vous mentez avec les chiffres et que moi, je les connais. Et bien sûr, vous êtes la vérité intégrée. Non, moi, je vous réponds. Il vous reste 3 minutes. Vous travaillez, mais oui. Je travaille pas plus que vous. Vous inquiétez pas. Je crois pas. Je voudrais simplement dire qu'il y a effectivement l'âge de la retraite. C'est ça sur laquelle vous m'avez interrogé. Aujourd'hui, il y a une espérance de vie supérieure à 64 ans par rapport à l'espérance de vie à 60 ans en 1981. Pour tout le monde. Donc vous voulez faire repartir quand ils ne sont plus en bonne santé ? Non, pas du tout. C'est 64 ans, l'espérance de vie en bonne santé. Il y a simplement un problème. Vous voulez faire partir quand ils ne sont plus en bonne santé. Il y a un problème. C'est que d'abord, le travail, c'est la santé. Non. Mais si. Allez dans une usine. Allez dans une usine, dire ça aux gens. Aux gens qui ont le dos cassés, monsieur. Même les gens qui travaillent dans les usines, c'est bien de travailler. Moi, je sais, j'ai eu... Vous croyez qu'une caissière qui travaille à 60 ans, qui porte des poids, etc., ou 65 ans, vous pensez que c'est audible de lui dire le travail ? Une infirmière, un policier à 65 ans ? Ne faites pas de misérabilisme. On vous connaît, on vous connaît vos méthodes. Un policier à 64 ans ? On vous connaît vos méthodes communistes, on les connaît. Ah bah oui, bah là, je les utilise bien. On vous les connaît. Ça ne marche pas avec moi. 64 ans pour un policier, c'est sympa. Ça ne marche pas. On connaît vos méthodes communistes. 64 ans pour une infirmière, c'est sympa. Oui, monsieur, je maintiens. Je maintiens. D'abord, il y a des gens qui rentrent plus tôt, qui travaillent plus tôt. Ceux-là, évidemment, ils auront les annuités, ils pourront partir plus tôt, c'est une évidence. Mais pour le reste, je confirme, d'abord, c'est bien de travailler. 65 ans. Non, mais des gens fatigués, c'est parfois des gens fatigués. C'est parfois des gens fatigués. Si, je vous répète, s'ils ont commencé plus jeunes, les Guiné-Mondins, c'est pas très fatigant de se les émourcher, désolé. Mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous allez à l'usine, vous ? Mais moi, je ne me plains pas de ma vie. Alors, vous n'êtes pas car de misérabilisme. Mais moi aussi, moi, je défends les pauvres. Mais vous voulez pas vivre pareil. Parce que je vais vous mettre à leur place. Mais vous non plus. Mais moi, je me mets à leur place. Mais moi aussi, je me mets à leur place. Et je vais vous dire, comme disait Jaurès, la nation est le seul bien des pauvres. Les pauvres, ils veulent sauver leur pays. Et ils en ont marre que des gens venus de partout se soient assistés par leur travail. Et on arrête là. Merci beaucoup. Merci, monsieur Le Monde. Non, non, ils ne contribuent pas. On va arrêter là. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, Alex Le Monde. Merci à tous.